Une voiture a blessé 7 personnes sur la promenade du bord de mer à Cambrils, une station balnéaire qui est située à 120 km au sud de Barcelone. Une attaque du même type que Barcelone. 5 hommes étaient à bord du véhicule et ils ont été abattus. Certains d'entre eux portaient des ceintures d'explosifs. Les autorités ont établi un lien entre eux. Ces deux attentats à 10h, point universel, à Barcelone, une minute de silence en solidarité avec les victimes de l'attentat sera respectée. Un deuil national de 3 jours a aussi été décrété. Il commence aujourd'hui. Nous sommes unis dans la douleur, mais nous sommes surtout unis par la volonté de mettre fin à cette folie, à cette barbarie, a déclaré le chef du gouvernement espagnol, Mariano Raroy, le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian est attendu dans la journée à Barcelone. 9h20, le journal de l'économie. Il a de l'avance cette année. Et qui ça ? Le raisin, les vendanges ont démarré 15 jours plus tôt que prévu partout en France. L'explication est à rechercher du côté de la météo. Gels tardifs, fortes chaleurs dès le printemps. La récolte, rassurez-vous, sera bonne, mais la quantité, elle, ne sera pas forcément au rendez-vous, selon les explications de Jérôme Despey, président du conseil spécialisé Vents de France. Ça vient d'un printemps assez chaud sur l'ensemble du territoire. Au moment de la fleur, on a pris une avance de 15 jours qu'on n'a pas perdu dans toutes les régions. On a pris une avance de 15 jours depuis 30 ans. Jamais j'ai rallié des vendanges aux 10 autres projets. Les tuyaux ont été déclamés au prix important au début du printemps. Il y a moins de nombre de raisins. En cette année, naturellement, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas de souci. Sur la qualité du raisin, ce sont les années de petite récolte, c'est la principale des années de Pompilicine. Des propos recueillis par Mégane de Fleury. En pleine affaire des oeufs contaminés au fiproni, l'affaire qui jette l'opprobre sur la filière agroalimentaire, voilà une vente directe des producteurs aux consommateurs. Elle avait lieu hier partout en France, une vente sans intermédiaire, et pour dire stop aussi, à ce que les producteurs considèrent comme du dumping sanitaire, à savoir l'importation de fruits et légumes venant d'Espagne, du Maroc ou d'Europe centrale. Écoutez les explications de Raymond Girardi, agriculteur dans le département du Lotte-et-Garonne, et vice-président du modèle plus homme qu'agricole à l'origine de cette vente directe. Ces pays producteurs qui importent vers chez nous utilisent des molécules à intervite chez nous parce que dangereuses pour l'environnement ou pour la santé, qui ne coûtent presque rien, alors que nous, on est amenés, car on ne fait pas du bio, à utiliser... Enfin, les marchés financiers, la Bourse de Paris a ouvert ce matin en baisse à 5103 points, dont le sillage de Wall Street qui a terminé la journée d'hier en net recul, Pierre-Yves Dugas. Le nombre de mises en chantier de logements a plongé aux Etats-Unis en juillet de 4,8%, ce qui a tout de même déçu Wall Street hier, mais la tendance a été soutenue par les résultats trimestriels bien meilleurs que prévus, affichés par la chaîne de grande distribution Target. C'est parti ! S'est parti !